La fin des jeux approche, le mauvais temps est venu et le brouillard commence à perturber certaines épreuves. Neige, rafales, nuages bas. Le matin du slalom spécial homme, on parlera même de le reporter. On le maintiendra un peu à contre-coeur en sachant bien que ce ne sera pas la même chose. Il y a donc pas mal de mélancolie dans ces petits matins humides de février à Grenoble. La musique a beau nous faire croire que c'est l'été au Far West, nous n'en pensons pas moins. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Kili gagne la première manche avec toute l'autorité désirable. Mais les écarts sont infimes. 14 coureurs tiennent en moins d'une seconde, 3 dans le même centième de seconde. Arpin, irremplaçable patrocle, aiguise les quarts de Kili pour la deuxième manche. Les coureurs montent le long du tracé de cette deuxième manche. C'est le seul moment où ils peuvent étudier la piste. Et là non plus, le brouillard n'aide pas. La visibilité est très faible. On voit deux ou trois portes d'avance. Kili par le premier. C'est un handicap. Il ne se bat pas contre le temps des autres, mais contre un temps absolu. Kili, 50 secondes, 36 entièmes. Le sud-ouagrande qui lui succède fait une chute qu'il meurt du jeu. Le norvégien Mjön, 49 secondes, 27 centièmes. C'est trop beau. En fait, il a sauté une porte, mais on ne le sait pas encore. L'Autrichien Matt, 50 secondes, 41 centièmes. Karl Schrantz, le grand champion autrichien. On l'a déjà attendu une fois en bas, et plus personne. On finit par apprendre qu'il s'est arrêté en route, qu'il s'est plaint d'avoir été gêné par quelqu'un et qu'il a obtenu provisoirement de faire une deuxième tentative. Avec 49 secondes, 53 centièmes, il bat Kili. Péria au départ. C'est la dernière fois de sa vie qu'il court pour un titre olympique. Péria tombée. La faute de Mjön reconnue. Personne ne peut plus battre Schrantz. On l'acclame. Mais le règlement est formel. Les résultats ne seront définitifs qu'après le rapport des contrôleurs de portes. à ce moment-là, je ne pensais pas être battu. En fait, Schrantz, je savais qu'il avait fait quelque chose en haut. Exactement, on ne savait pas à l'arrivée, mais je savais qu'il s'était passé quelque chose. Schrantz, en fait, il n'était pas très bon en slalom au début de saison. Ça m'étonnait quand même qu'il puisse nous reprendre une seconde, 20 sur une manche comme ça, alors que moi, j'avais vraiment attaqué. En fait, je doutais, quoi. Je n'étais pas battu. Et non, il n'était pas battu. Avant d'être gêné, Schrantz avait fait la même faute que Mjön. Il était donc déjà éliminé lors de sa deuxième tentative. Kili eut sa troisième victoire. D'or, premier, médaille d'or, premier, médaille d'or. Jean-Claude Kili, preuve. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... C'est parti. ... C'est parti. ... ...